bonjour vous êtes le leader de l'ufr et actuellement vous êtes en séjour à rotterdam pouvez-vous nous expliquer les raisons qui font que vous êtes ici actuellement nous sommes à rotterdam comme vous le savez pour assister au 59e congrès de l'international libéral qui est l'organisation du monde des libéraux nous sommes venus assister à cette rencontre et cela dure depuis trois jours soit le dernier jour aujourd'hui l'objectif c'était de rassembler dans tous les libéraux du monde autour de thèmes liés au développement et au renforcement de la liberté de commerce dans le monde sont des thèmes économiques et toujours derrière ça vous avez les débats politiques la division de nouveaux membres ce que nous avons fait et au bout de tout cela nous avons été les deux partis guinéens qui se sont retrouvés ici leurs leaders ont été élus comme vice-président de l'international libéral pour quelqu'un qui entend pour la première fois parler de l'international libéral à quoi doit-il penser il doit penser à des partis politiques qui sont unis derrière des idéaux liés à la liberté d'entreprendre la liberté de penser des droits de l'homme et surtout la création de richesses aussi c'est à dire en un mot le bien-être socio-économique de tous les individus c'est ce qui nous a poussé à adhérer à ce mouvement contrairement à ceux qui ont envie de confisquer la liberté individuelle et les biens économiques sous prétexte de les mettre aux services de l'état mais en général ça forme une nomenclatura c'est à dire des fonctionnaires qui s'enrichissent sans ne prendre aucun risque et nous sommes contre cela c'est une des raisons essentielles mais c'est aussi comme je l'ai dit la défense des libertés individuelles pourquoi êtes vous si convaincu que le système libéral est le système le mieux adapté pour développer un pays comme la guinée tout simplement parce que notre système on a déjà essayé vous savez que notre pays a pris une orientation différente des autres pays de la sous-région en 1958 50 ans après vous n'avez à faire la balance tant au niveau de l'éducation au niveau de la santé au niveau des infrastructures de base mais même je dirais au niveau des droits de l'homme comparé par rapport aux pays voisins qui nous encadrent je pense que vous tirerez les conséquences vous même si ce système n'a pas fonctionné nous savons pourquoi puisque d'autres qui ont fait les mêmes choix ailleurs notamment les pays de la zone soviétique ce système s'est effondré à 1989 sans que personne ne est obligé à le faire personne n'a fait tomber le mur de berlin il est tombé tout seul avait dit que ce soit des systèmes qui ne sont pas performants et je crois qu'il ne reste plus de pays qui soit attaché à un tel système si ce n'est pas lié au maintien d'une dictature politique qui se justifie de cette manière en corée du nord à cuba des tentatives comme ce que nous connaissons en guinée la réalité c'est que le monde aujourd'hui est libéral vous n'avez qu'à aller voir en chine vous venez exactement de quoi il s'agit il ya certains partis unique et fondamentalement l'économie libérale et les investissements privés directs étrangers sont dix fois plus élevés en chine qu'en inde donc voilà les raisons qui me font croire que si dans mon pays nous mettons en place les instruments nécessaires à encourager le secteur privé nous pourrons attirer des investisseurs qui viendront compléter ce que au niveau de l'état nous sommes en mesure de mettre dans la balance de notre développement et dans le cas de la guinée dans mon projet de société j'évalue cette possibilité à près de 75 % des investissements annuels cela nous permettra d'augmenter nos ressources cela nous permettra de créer de la richesse la croissance et surtout de gérer le problème de l'emploi des jeunes une ce qui est là est un réunion libéral ça veut dire que la population a voté pour lui je crois que nous sommes dans un système totalement différent pour la répartition de cette richesse dans notre cas il n'y a pas de libéral le système libéral et cette possibilité offerte à chacun d'explorer ses capacités ce qui a été éprouvé partout ailleurs et c'est ce que tous ceux qui ont abandonné le communisme en 89 sont en train d'essayer donc il n'y a pas de quoi avoir peur mais cette comparaison ne peut plus exister je l'ai rappelé je plus qu'en s'est hier vous ne pouvez pas répartir dans les choses qui n'existe pas le président ou fouet disait que on ne peut pas partager sa misère on ne peut pas dire à quelqu'un venez je vous donner une part de ma misère vous pouvez lui dire venez je vous donne une part de ma richesse mais si vous partagez une richesse c'est que cette richesse a été créée le libéralisme est le seul moyen de créer de la richesse l'état en tant que tel n'est pas en mesure de le faire et tous les systèmes qui se sont accrochés à la possibilité à la capacité de l'état à créer de la richesse ont échoué nous sommes un exemple type de cela quand nous aurons de la richesse oui d'accord les guinéens vont commencer à se demander qui va en profiter un peu plus c'est le débat qui est dans les pays occidentaux mais c'est un débat heureux ils ont d'abord le smig à 1000 euros ou à 2000 euros et puis bon ils discutent ça ça va on sait qu'ils nous concernent il s'agit de nourrir la population de mettre de l'électricité de l'eau d'encourager les investissements privés en leur donnant la sécurité nécessaire et surtout de permettre que les guinéens aient la plénitude de leur liberté de mouvement d'entreprendre mais également de penser donc nous sommes parfaitement en phase avec cela ce matin vous étiez parmi les intervenants est ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de votre exposé c'était pour expliquer d'abord la situation en guiné savoir que nous sommes un pays qui a énormément de difficultés depuis plus de 50 ans le retour d'un pouvoir civil en 2010 n'a pas réglé les questions essentielles qu'on pourrait régler nous pouvons tout dire des régimes passés couturé malgré tout ce qu'on dit on peut dire si on veut simplifier les choses qu'il a amené l'indépendance dans un raconté malgré tout ce qu'on peut dire il a amené l'ouverture à créer les partis politiques nous attendions que ce régime qui arrivait nous permet d'aller vers le développement de notre pays c'était un échec lamentable mais nous assistons même à la régression des libertés individuelles donc nous avons encouragé l'international libéral à être beaucoup plus actif sur le terrain nous avons vu ce que les socialistes ont fait notamment aux élections de 2010 nous disons que ceux qui se battent pour les droits de l'homme pour la transparence des élections doivent être en mesure de porter leur voix un peu plus haut je suis intervenu dans ce sens en les encourageant à nous assister beaucoup plus pour la transparence des élections dans notre pays justement par rapport à ce qui se passe en guinée maintenant je vais aborder les questions sur l'actualité guinéenne et je vais aborder un sujet spécifique qui vous intéresse monsieur alfa kondé l'actuel président de la république pendant la campagne présidentielle il avait promis de donner de l'électricité et de l'eau au guinéen six mois après son investiture et aujourd'hui l'électricité est plus rare que jamais votre commentaire là dessus pas de commentaire toute façon c'est pas uniquement le problème de l'électricité vous regardez tous les autres secteurs notre pays a actuellement le taux de croissance le plus faible de la sous-région pendant que la céraleine caracole aux alentours de 14% la côte d'ivoire entre 9 et 10% même le mali qui est un pays en guerre à plus de 6% de croissance nous sommes à deux et demi le taux officiel quand vous avez 3% de population qui augmente cette année par rapport à un tel taux avec une inflation de deux chiffres cela veut dire que nous sommes un pays qui est en train de s'appauvrir l'électricité est une des conséquences de cet appauvrissement parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires 525 millions de dollars ont été investis depuis l'arrivée d'alpha kondé dans ce secteur pourquoi ça n'a pas marché lequel j'ai dépensé 10 millions de dollars en 1997 plus peut-être les 30 millions de du canada pour mettre les poteaux et tout ça mais tout simplement ça n'a pas marché par une compétence c'est un régime d'amateurs de régime d'incompétence et surtout un régime corrompu ce sont les gens qui ne savent pas exactement ce qu'il faut faire et qui profite de tout cet assemblage de décisions qui se prennent pour prendre l'argent public et le mettre ailleurs donc nous avons nous assistons à l'échec d'un système à l'échec d'un homme moi je considère aujourd'hui qui appartient au passé de notre pays et il faut qu'on fasse en sorte que ce soit cela il est en train de réaliser qu'à l'état et vous pensez vous que cela va résoudre définitivement le problème d'électricité à connaître et réaliser le barrage de caleta est une très bonne chose la construction d'un barrage prend cinq ans l'électricité est une nécessité absolue pour le fonctionnement de l'économie de la vie d'un pays c'est l'énergie dont nous avons besoin au niveau des maisons au niveau des hôpitaux au niveau des écoles au niveau des entreprises vous ne pouvez pas demander à une population de s'asseoir et d'attendre cinq ans le temps qu'on finisse un barrage qu'à l'état c'est 240 mégawatts d'électricité c'est une bonne chose maintenant ça va prendre cinq ans pendant la même période nous avons besoin d'énergie thermique pour faire fonctionner le courant pour l'ensemble de nos populations on nous dit non ce n'est pas possible il faut attendre qu'à l'état non c'est une manière de cacher l'incapacité donc de ces gouvernements pendant la même période en deux ans et demi la Côte d'Ivoire a mis en place 515 mégawatts d'énergie thermique pendant qu'ils réalisent trois deux autres barrages hydroélectriques on ne peut pas attendre dans ce domaine là que les choses se passent parce que au jour le jour le qui n'est moins comme vous le voyez ici comme sont en train d'être assis en train de discuter on a besoin d'électricité pour tout donc le retard que nous constatons aujourd'hui dans la croissance économique de notre pays l'une des raisons essentielles c'est l'absence d'énergie mais bien sûr que le gouvernement actuel ne peut pas y arriver dans la mesure où ils n'ont pas la capacité de conduire les affaires de l'état. J'ai abordé cette question parce que vous quand vous avez été premier ministre dans les années 90 vous aviez pu résoudre ce problème à l'espace de quelques mois et même si certains avaient dit à l'époque quand vous êtes venu le projet était déjà en mars et peut-on savoir les recettes de votre miracle à l'époque ? Ce genre de choses dire ouais le projet mais le projet il est encore en cours là et puis comme je l'ai dit à quelqu'un quand je partais de là je suis pas parti avec les machines sur le dos les machines sont restées elles ont fonctionné jusqu'à pratiquement en 2003 elles ont été mal entretenues à côté on ne peut expliquer cela que par l'incurie de nos de nos gouvernements c'est pas aussi compliqué que ça une compagnie d'électricité c'est comme n'importe quelle entreprise il faut avoir des ressources humaines des moyens financiers pour cela et puis faire les investissements nécessaires et une gestion qui soit en corrélation avec toutes ces données si vous ne faites pas cela et que vous faites de l'improvisation tous les jours ou confier une partie des investissements à votre fils ou à votre neveu ou à votre frère et que vous choisissez les gens non pas selon leur capacité mais parce qu'ils sont militants du parti politique ou des choses de ce genre vous allez au devant de l'échec mais même cela peut être corrigé le fait de persévérer dans cette attitude pour amener les gens dans un cul de sac comme nous le constatons aujourd'hui cela est manifeste du comportement du gouvernement d'alpha condé c'est un gouvernement d'improvisation c'est un gouvernement qui n'a pas d'objectif suffisamment clair et qui se donne pas les moyens d'atteindre ses objectifs que nous nous sommes fixés en tant que pays ils sont à côté c'est tout toujours dans le même cadre tout guiné a appris à l'école primaire que la guinée c'est le château de l'afrique de l'ouest et aujourd'hui les robinets sont à sec peut-on parler de l'échec de l'élite guinéen dans ce dans tous ces problèmes parce que le système est fait de telle façon que l'entièreté du pouvoir c'est pas un gouvernement d'union nationale l'entièreté du pouvoir est gérée par le parti politique qui est censé avoir gagné les élections donc ils endossent la totalité de la responsabilité l'échec que constate aujourd'hui c'est l'échec du rpg c'est l'échec d'alpha condé ce n'est pas l'échec de l'élite guinéenne l'élite guinéenne si elle avait été conviée à travailler ensemble j'estime que les résultats auraient été différents même si c'est en dehors des partis politiques mais n'oubliez pas c'est un gouvernement d'exclusion aussi qui ne veut voir personne d'autre si vous ne portez pas les couleurs d'un parti qui lui-même est moribond donc c'est la réalité des problèmes guinéens aujourd'hui et constatez que seul le rpg et alpha condé porte la responsabilité des chèques économiques sociales et je dirais même politiques de notre pays ce matin on a abordé un peu les questions de sécurité les questions d'électricité si je vous demandais à quoi ressemblerait la présidence de monsieur sidi à trouver sur toutes ces questions trois ans après non un pays totalement transformé vous verrez forcément de l'électricité de l'eau disponible tout le monde où les infrastructures c'est la partie où on aurait un secteur plus florissant qui créerait de l'emploi pour des milliers et des milliers de guinéens mais surtout un pays où l'agriculture aurait très fortement démarré pour permettre à notre pays non seulement de produits assez de biens pour la consommation locale et pour l'exportation mais surtout de permettre à 75% de nos populations d'accéder à un emploi je prends un cas spécifique que j'avais dû commencer la culture de la carte aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec 400 450 mille tonnes emploie 2 millions de personnes j'avais commencé en 96 à relancer le secteur du coton j'avais trouvé à 6 mille tonnes et en partant trois ans après on était à 40 mille tonnes aujourd'hui le coton est à 400 tonnes arrivé à 40 mille tonnes nous avions déjà plus de 20 25 mille personnes qui travaillaient dans le secteur la culture du coton mais également le dégrainage des infrastructures de base tout autour qui étaient financées avec la filière et voilà j'aurais un pays simplement un mouvement en action qui aurait de l'électricité parce que tu vas signer les conventions avec un pays comme la Côte d'Ivoire pour fournir l'électricité en attendant j'aurais fait contre le central thermique pour lequel l'état n'aurait rien payé tout simplement sur la base de la conscience mais quel est quel est le problème que vous allez attaquer en premier lieu si vous êtes élu Président de la Republiquerie la restructuration de l'état les premières préoccupations pour mettre une administration en place qui s'offre avec des cadres de compétences auxquelles on pourra donner des directives claires et qui seront en mesure de les appliquer la compétence, l'intégrité et le génère au centre de cette politique de reforme un gouvernement qui n'a pas une administration performante ne peut pas produire, ne peut même pas absorber les financements qui lui sont destinés mais surtout ne peut pas créer les conditions nécessaires à la mise en place d'un secteur privé reformant et engagé dans l'investissement dans votre pays ce serait la première fois mais ce ne sont que des réformes concomitamment comme je l'ai dit, j'adresserai les questions d'infrastructures de base notamment la route et l'eau, l'électricité et l'eau mais également le secteur agricole pour lequel j'estime que nous avons besoin pressant de nous mettre au travail Alors dans une année ce sera les présidentielles, je suis bien curieux de savoir comment l'UFR prépare ces échanges On se prépare comme un parti politique qui compte aller à des élections Nous avons reformé complètement le parti ces derniers temps Nous allions à une convention avant que ce problème de maladie ne commence et je pense que l'année prochaine nous aurons un congrès et la convention pour aller à la présidentielle Nous allons nous consorter avec tous les particuliers et nous bâtirons une stratégie avec un seul objectif Il faut changer ce régime On n'est pas très loin de ces élections présidentielles La CENI qui ne fonctionne pas très bien Est-ce qu'on n'est pas parti dans une logique des élections législatives passées ? C'est-à-dire report, report, encore report ? On ne peut pas reporter les élections présidentielles Il faut que ce soit clair pour tout le monde Les élections présidentielles doivent avoir lieu à date Parce qu'au-delà de la date constitutionnellement fixée Nous considérons que notre pays n'a plus de président de la République Et ça je crois que ce vide constitutionnel, il faut l'éviter Si certains ont des calculs de ce genre, je crois qu'il faut les oublier d'un moment Nous avons signé des accords le 3 juillet 2013 Dans ces accords, il était prévu la mise en place d'une réforme du corps électoral La mise en place d'une nouvelle CENI Mais également un nouveau fichier électoral À partir d'un appel d'offres internationales Que nous avons commencé à réclamer Mais dès que les sessions commenceront à l'Assemblée nationale Ce débat va avoir lieu Et je pense qu'il risque d'être le premier point de rupture Que nous allons avoir dans le début de consensus Qui a commencé l'année dernière Mais ça ne m'étonne pas C'est la politique de ce régime C'est la politique de la Faconde De vouloir fatiguer les gens sur le régime Pour qu'à la dernière minute on puisse se dire Ce n'est pas possible Mais il faut que ça soit très clair Si les élections présidentielles n'ont pas lieu Dans les conditions indiquées Nous considérons qu'il n'y a plus de président du monde Et que nous rentrons dans le régime de transition Pour que ça soit clair Mais c'est lui qui doit prononcer cette vacance de pouvoir Il est du pouvoir Les Guinéens sont là C'est eux qui ont la légitimité La souveraineté initiale La souveraineté primaire C'est le peuple Vous avez le courant s'il le faut Vous étiez candidat pendant les présidentielles de 2010 Vous êtes arrivé en troisième position Si je ne me trompe pas Et au deuxième tour vous êtes allé à l'UFDG En fin de compte vous avez été battu Est-ce que les leçons de cette défaite ont été tirées des deux côtés ? Une bonne question Je crois que ce qui s'offre à nous aujourd'hui va au-delà de nos parties politiques Il s'agit de l'avenir de notre pays Il s'agit de l'existence en tant que nation Ce qu'on appelle l'inquiétude Le système de sape et de destruction auquel nous assistons aujourd'hui Il s'agit de l'inquiétude Il s'agit de l'inquiétude L'épidémie dans le monde En citant précisément la grippe Nous estimons que tout ceci est additionné à la division auquel nous assistons aujourd'hui Si cela ne permet pas aux gens de comprendre, aux Guinéens de comprendre La principale raison de ce qu'on a, c'est de changer ce régime Et qu'il ne faut pas se remettre dans les schémas qui vont nous entraîner dans les impasses Je crois que c'est à nous de faire notre choix Chacun de nous doit tirer les leçons effectivement du passé Et faire en sorte que l'objectif numéro un soit de sauver notre pays Et non pas de sauver un parti politique, un dirigeant Ça me paraît essentiel, je crois que la question que vous posez est la bonne Chacun de nous doit faire un examen de cette situation Tirer les leçons Et peut-être au bout, les partis politiques se retrouveront Pour mettre en place un système qui nous permettra d'aller de l'avant En tout cas c'est mon espoir Mais le travail n'a pas commencé alors ? Si, tout le monde est en réflexion sur ces questions partout Et c'est au niveau de la société civile pour le moment Les partis politiques n'ont pas posé ces questions en tant que problème qu'il faut aujourd'hui immédiatement Je pense que tout le monde est à l'écoute de ceux qui viennent de la population Pour savoir comment est-ce que nous allons capter tout cela Et en faire pour nous une directive claire et nette Pour laquelle tout le monde devra se conformer, je l'espère Vous êtes un leader politique, vous vivez en Guinée, vous avez assisté à l'élection de Alpha Condé Depuis que Alpha Condé est au pouvoir, vous vivez en Guinée Je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que ce régime a fait de bien en Guinée Je vous l'ai dit ce matin en vous disant que moi j'aimerais bien le savoir, moi je dirais rien du tout Mais on va me dire c'est une parole d'opposant On me dit des fois oui mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien eu de bien C'est pas à moi de le dire, moi je ne vois pas, je crois que nous avons assisté à la présidence de quelqu'un qui n'était pas préparé pour ça, alors pas du tout Et aujourd'hui les Guinéens sont en train de payer des conséquences amères d'une gestion hasardeuse De quelqu'un qui lui-même n'a aucune pratique de ces choses là, aucune expérience et surtout aucune vision Donc j'estime que rien de concret n'a été fait pour notre pays Et nous sommes en train de subir un recul qu'on n'avait pas connu au temps du général Condé Ça me paraît extrêmement dramatique et j'en suis vraiment peiné Vous connaissez très bien l'actuel président de la République pour avoir lutté avec lui au sein de l'opposition pendant des années Êtes-vous surpris sur sa façon de gérer ce pays ? Non, pas du tout, puisque c'est la raison qui a fait que malgré, je dirais, une certaine amitié qu'il y avait entre nous J'ai été obligé de lui dire que je ne le faisais absolument pas confiance pour un tel travail Et que c'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'on se connaissait bien, on se fréquentait Je n'étais pas en mesure de donner ma voix pour quelque chose d'aussi important, d'aussi déterminant pour l'avenir de plus de 10 millions d'habitants Voilà les raisons, donc moi je ne dis pas ce que, d'autres le sont peut-être mais pas moi Et une dernière question, toujours concernant le président de la République Si je vous demandais de définir en trois mots Je dirais que c'est quelqu'un qui vit 30 ans en arrière des idées passées Qui a une philosophie et une conception politique qui relèvent également du passé C'est quelqu'un qui n'a pas pris de leçon par rapport à la gestion de la République Et qui, malheureusement, n'écoute pas non plus, quel que soit ce qu'on dit, ce qui l'entoure en réalité Donc nous sommes partis pour une situation extrêmement difficile pour leur pays Il faut y mettre fin Et c'est pourquoi je salue le travail des jeunes gens qui ont créé tout ce warfare Je crois que c'est la seule chose que nous avons à faire aujourd'hui Si nous voulons vraiment sauver la vie Merci monsieur Merci monsieur Merci